On est en haut de la grue Maintenant c'est le moment de velouté Pour le moment il l'a pas du tout fait bouger Putain merde elle tourne encore Là le bout de la flèche il va être au dessus de la 4x4 Du coup c'est mort on peut pas sauter Les difficultés ça y est On est en équilibre au dessus de 25m Putain ! Je vais casser quelque chose Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on a un sacré programme les gars Parce que on a repéré Une grue il y a pas longtemps Qui pouvait potentiellement être au dessus de l'eau Et là aujourd'hui on est bien décidé Avec lui et peut-être Jerem Je dis bien peut-être Jerem parce qu'il est pas sûr de sauter C'est une grue qui fait quand même 25m Mais on est bien décidé Pour aller la tester On est passé devant là tout à l'heure Et on a vu qu'elle était pas vraiment inclinée Au dessus de l'eau donc il va falloir Qu'on gère ça on a une petite idée en tête En vrai ça va être incroyable Je crois que là l'excitation elle est en train de monter Très 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 fort Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Mathieu on est jamais allé au bout d'une flèche d'une grue Du coup bah déjà ça ça va faire stresser Vous êtes sûr hein Ça va forcément marcher la corde Moi je pense qu'il y a pas de raison parce que En fait les grues L'axe comme ça pour la flèche Il est libre parce qu'elle doit s'équilibrer avec le vent En fait genre quand le vent il prend dans la flèche Hop elle se met en direction du vent Pour pas qu'il y ait trop de De vent contre la grue qui la fasse chavirer Je sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit Mais dans ma tête c'est logique et normalement ça va marcher Ding ding dong ding dong Hello hello L'idée c'est qu'avec Gourmand nous on se place en bas du barrage Avec Gourmand Il s'appelle Gourmand Mais tout le monde sait qu'il s'appelle Gourmand Avec Gourmand on va se mettre en bas du barrage Et on sera mieux placé pour les photos et pour le drone Et les gars ils sont de l'autre côté c'est loin Il y a du bruit et tout Du coup je vais pouvoir parler à Flo comme ça Ah ça va être une singerie putain Tellement à temps vrai Ça va être encore une sensation de ouf là Il y a la petite excitation mélangée à la pression Ça fait un petit mélange Un peu bizarre mais Ce que je sais c'est que quand on arrive dans l'eau la joie elle est immense J'ai tellement hâte On profite de cette vidéo aussi pour Vous dire un truc dont on est assez fier On sort une nouvelle collecte de vêtements Qui sera axée sur le cliff C'est la collecte Deepwater Donc voilà on porte les t-shirts sur nous en ce moment Vous voyez hop et le dos Les petits logos Ça nous fait grave plaisir de sortir une petite collecte de cliff Parce que là c'est l'été il fait chaud Vous allez pouvoir le porter tout l'été Pour vous accompagner dans vos petites sessions de cliff ou dans vos vacances On a sorti avec cette collecte une gourde Petite gourde Deepwater Ou Easy signature Pour ne jamais être assoiffé en session Et la petite gourde c'est un cadeau Pour les 30 premières commandes vous avez une gourde offerte Tous les items sont dispos sur le shop A partir de maintenant ce dimanche là Donc régalez vous C'est en description Franchement les gars nous c'est ce qui nous fait vivre C'est ce qui fait qu'on peut continuer à faire des vidéos Tout est fait main On a tout inventé à l'appart On a tout fait dans notre garage Donc c'est vraiment du pur produit Wizi Donc n'hésitez pas à aller acheter nos items pour nous soutenir On se rapproche de la grue Il y a la petite pression qui commence à monter J'espère qu'on va pouvoir la déplacer sinon Sinon ça tombe à l'eau et c'est nous qui allant tombe à l'eau C'est clair Il y a quand même 25 mètres de drop Donc là c'est la bonne ambiance Mais quand on sera là haut on va se concentrer bien fort On va pas rigoler On va faire les choses vraiment bien Il y aura un mec dans l'eau en safety Au cas où si ça se passe mal Quand on arrive dans l'eau à cette hauteur là il faut bien gainer Parce que sinon ça peut très très vite partir en couille Et en plus il y a un autre truc aussi C'est qu'il faut vérifier s'il y a du fond Toujours vérifier C'est pour ça que la collection de fringues c'est deepwater Ca veut dire eau profonde Parce que sans eau profonde je fais pas grand chose En fait on est dans un lieu vraiment trop trop stylé Il y a le petit barrage Il y a la grue Tout est en pleine nature ça ça régale C'est des endroits qui nous inspire de fou On est fait passer une fois Et on avait vu cette grue on s'est dit Un jour on prendra le temps de le faire Là c'est aujourd'hui les gars C'est aujourd'hui que ça se passe Là la première étape ça va être premièrement faire une coulée Pour s'assurer qu'il y a du fond S'il y en a pas le projet tombe à l'eau Deuxièmement s'il y a du fond Louis il va monter Il va accrocher la corde juste à l'arrière Ici là de la grue Il va nous filer la corde là Et nous on va tirer On espère qu'elle va s'incliner dans le bon sens En clair Là elle est comme ça Et il faut que la flèche revienne Comme ça Pour que nous on fasse ce qu'il fait ici En fait là on a l'impression que c'est déjà possible de sauter Mais au bord on voit clairement qu'il y a des plantes Il y a des algues Là il y a Louis et Léo qui vont monter pour installer la corde Et moi je vais descendre faire une petite coulée Mais je pense que le fond ça va le faire Mais bon faut toujours vérifier c'est important les coulées Parce qu'on ne sait jamais s'il y a un caillou ou une barre en fer qui sort Il faut qu'il se crème Il faut qu'il se crème Ca y est on est en haut de la grue Maintenant c'est le moment de vérité Là il y a Mathieu qui est en train d'essayer de tirer sur la grue mais ça a l'air d'être un peu compliqué Pour le moment il ne l'a pas du tout fait de bouger Mais je pense que si on s'y met à plusieurs ça va le faire Oh yes putain c'est en train de tourner C'est incroyable Bon là c'est bon ça le fait Elle est dans le bon axe Maintenant j'ai plus qu'à attendre les gars et ça va partir Ça va être fou les gars On a réussi à la déplacer c'était pas gagné Il manque juste qu'on saute là Ça part Putain merde elle tourne encore Non 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 Là le bout de la flèche il va être au dessus de la 4x4 Du coup c'est mort on peut pas sauter Putain il faut qu'on arrive à la retourner Ouah c'est terrible ce qu'il se passe Bon on va redescendre on va essayer de la remettre droite Une fois qu'on était monté j'en pensais que c'était arrêté Et il y a eu un gros coup de vent du coup elle a continué Ouah les difficultés ça y est Faut la cocher un truc hyper lourd genre Déjà que le saut en lui-même il fait chauffer parce que c'est 25 mètres Si en plus il y a des difficultés Si la grue elle bouge C'est chaud Oui 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 On va on va Touche-moi doucement Ok top 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 C'est physique hein Bon là le projet ça va être D'attacher la corne pour que la grue elle arrête de bouger Ok let's go Il y a plus de temps à perdre là parce que Ca fait longtemps qu'on est en train de faire Des bails sur cette grue Je pense que les flics ils vont être appelés Il faut absolument qu'on saute avant que Qu'ils nous stoppent Ok là il est bien On va sauter là Il va falloir qu'on fasse gaffe aussi A pas se faire prendre dans le barrage Parce qu'il y a de la puissance C'est une sacrée mission les gars Au tooth Si t' resté dans lenymi Ça va l'afrique Un t分鐘 Sà vous添 we going I don't know J'ai vu J'ai vu En op Cameron 마지막 meats Et Là ça commence à faire chauffer, on est en équilibre au dessus de 25 mètres, je sais pas où on est les gars. En vrai y'a pas de raison que ça merde, on est habitué à sauter de haut, c'est juste que voilà à chaque fois ça met un petit peu la pression mais faut être full focus, bien se gainer à l'arrivée et y'a pas de raison que ça le fasse pas. Là y'a Mathieu qui se prépare, il va ouvrir le bal comme d'hab et puis bah je vais le suivre. Je suis prêt ! C'est parti ! ok let's go c'est à mon tour what the fuck c'est énorme en vrai c'est abusé oh c'est effrayant putain c'est mon tour là tu viens me dire c'est clairement un des meilleurs soucis bon là c'est vraiment chaud je regarde si je le fais mais putain c'est immense là jerem il a très très peur normal c'est 25 mètres si le voie qui se sent pas on va pas le forcer c'est clairement il faut s'écouter entre potes parce qu'on est en groupe qu'on veut dire allez jerem allez déjà et ça faut de l'apprentissage chez vous les gars ah je vais casser quelque chose 25 mètres pour commencer la journée c'est déjà énorme en fait c'est ça qui s'est battu jerem je pense vas-y putain jerem il le sent pas en vrai c'est une sage décision comme ça j'ai pas peur en tout cas j'étais un putain de maman il y a genre deux ans on a sauté d'une grille avec l'arène et là on remet le couvert ici ah là là ça fait plaisir les gars bon bah voilà c'est terminé voilà une bonne chose de fête un truc de plus sur la liste qu'on a coché ça fait bien plaisir on a mis tout un mécanisme pour la mettre bien au dessus de l'eau mais ça a marché ça régale de fou abonnez vous les gars abonnez vous à la chaîne parce que nous on a des projets comme ça pour toutes les semaines en fait on s'est lancé à 100% là dedans on voit là si vous découvrez la chaîne maintenant bah il ya une vidéo tous les dimanches bon les gars c'est la fin de cette vidéo on espère que vous kiffez en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures sur youtube et ça ça fait bien plus plaisir on aura l'occasion de se rencontrer parce que nous cet été on va faire un grand tour de france on va créer des espèces de gros rassemblement pour faire du parcours pour se rencontrer dans les plus grandes villes de france et on se calquera un petit peu sur l'émission j'irai dormir chez vous c'est pour ça que ça s'appellera j'irai tracé chez vous donc voilà on a hâte de vous rencontrer cet été sinon on sort une nouvelle quake de fringues on en parlait au début de la vidéo mais voilà il y aura des t-shirts et des maillots de bain donc voilà si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas ce sera sur notre suite le lien est dans la description on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao